Bonjour, depuis cet été, les blocs sont en pleine effervescence. Vous avez certainement entendu parler des mesures transitoires pour les infirmiers en bloc opératoire. Vous souhaitez vous inscrire et réussir cette démarche ? Europe Efficacité et l'Institut Européen de Formation en Santé vous accompagnent. Petit rappel contextuel. Comme vous le savez, le 27 janvier 2015 est sorti un décret attestant que seuls les e-bods étaient en capacité d'exercer certains actes qui sont spécifiques et qui sont sur le champ opératoire. Face à la pénurie d'ibod, l'entrée en vigueur d'une partie de ce décret, celle qui concerne notamment l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, a été repoussée une première fois. Mais le décret sera appliqué intégralement à partir du 1er janvier 2021. Afin que les blocs puissent continuer à tourner, un nouveau décret est paru le 29 juin dernier autorisant les IDE à exercer ces trois actes, et uniquement ces trois actes, mais sous certaines conditions, les fameuses mesures transitoires. Ce dispositif est ouvert. Si vous pouvez faire attester par votre employeur que vous aviez, à la date du 30 juin 2019, une expérience d'au moins un an en équivalent temps plein, en bloc opératoire, et que vous avez pratiqué ces trois expériences, ces trois activités de manière régulière, alors vous pouvez rentrer dans le dispositif des mesures transitoires, et c'est parfait. Vous devez alors télécharger votre dossier sur le site de votre DRJ-SCS. Ce dossier doit impérativement être retourné avant le 31 octobre 2019, par mail ou bien en recommandé sur votre région, par courrier. Attention, le contenu du dossier diffère d'une région à une autre, notamment dans la description de votre rôle lors d'une intervention. où vous devrez faire apparaître un ou trois cas, deux ou six pages, donc soyez vigilant en respectant les consignes qui vous sont données. Quelques conseils pour vous guider dans la rédaction de votre livre. Valorisez vos expériences et votre engagement professionnel, notamment la diversité de votre expérience, les formations dont vous avez bénéficié, les missions spécifiques qui vous ont été confiées. Par exemple, si vous êtes référent dans votre blog sur un domaine particulier, dites-le fait. Si vous vous impliquez dans la démarche de gestion des risques de votre établissement, signalez-le. Si vous êtes en cours de VAE, ne manquez pas de l'indiquer. Et bien sûr, nous vous conseillons d'aller jusqu'au bout de votre démarche dans ce parcours VAE, parce que la finalité est complètement différente des mesures transitoires. Soyez factuel en décrivant vos situations. Utilisez le présent, la première personne du singulier. Faites des phrases courtes. Décrivez des activités et gestes concrets et observables. Veuillez aussi respecter le réglementation en vigueur, tout en faisant référence bien entendu aux sociétés savantes et bonnes pratiques qui régissent notre profession. Vous avez envoyé votre dossier, vous avez maintenant quelques mois pour préparer votre oral. Et c'est là que nous serons avec vous. Pour optimiser vos connaissances, une formation en e-learning vous permettra de revoir tous les fondamentaux indispensables pour satisfaire cette épreuve. Et en plus, pour ceux qui le souhaitent, nous ouvrirons dans toutes les capitales régionales des journées de formation en petits groupes où vous serez mis en situation d'oral avec des formateurs qui auront pris connaissance au préalable de votre dossier. Nous ferons tout pour vous aider à obtenir cette autorisation définitive dans le cadre de ce processus des mesures transitoires. Alors, bon courage et à bientôt !